Je m'appelle Frère Baudouard, je travaille à la... En micro. Je t'envoie à l'essai. Ça va ? Oui. Alors d'abord, excusez-moi mon truc. Ça marche. Ça va. Je reprends. Donc je m'appelle Claire Baudouard, je travaille à la bibliothèque départementale de Valboise. Je fais partie de la commission bibliothèque en réseau et je fais partie du groupe de travail, du groupe de pilotage qui a organisé cette journée, comme Eric, Lauriane et Elisabeth et Dominique, qui va être très présent même s'il n'est pas là, puisque j'ai la tâche intimidante de vous présenter un travail, un support qu'il a lui-même élaboré et que Lauriane et moi avons très légèrement amendé. Donc il s'excuse vraiment, il regrette de ne pas pouvoir être là. Il a eu des contraintes privées qui vraiment ne lui ont pas laissé le choix. Alors je vais faire de mon mieux. Cette présentation d'introduction, elle a pour but de resituer le contexte des réseaux de lecture publique, le cadre juridique et institutionnel qui est apparu de suite aux étapes successives de la forme territoriale, et aussi de faire le point sur comment on en est arrivé là, à réinventer tous nos fonctionnements et nos modes de coopération en toute hétérogénéité. Je vous propose en plan un petit préambule, un point sur les différents emplois, un point sur les compétences, un petit récapitulatif des différents types de réseaux, et puis un chapitre sur la question qui nous préoccupe particulièrement, comment survivre à la fusion, avec quelques éléments pour vous aider dans une démarche pragmatique. En préambule, je voudrais qu'on parle des territoires. Et les territoires, ce sont d'abord des gens. C'est très important de se rappeler, ça, tout au long de la journée. Il y a des gens, des citoyens, des usagers, des habitants, des gens, comme dirait l'autre, qui circulent selon certains flux, certaines trajectoires, qui ont besoin de trouver sur ces trajectoires un maillage de services, dont, entre autres, les bibliothèques. Si nous nous donnons tant de mal pour arriver à travailler en réseau, si nous nous posons toutes ces questions, c'est pour répondre à ce besoin de maillage territorial. C'est pour adapter et ajuster nos services au territoire et à ses habitants. C'est pour ça que c'est très important de reposer ça en préambule. Ah, je l'ai oublié. Alors, où est-ce qu'on en est ? Ou plutôt, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On récapitule. Les différentes lois qui se sont succédées depuis 2010, tous les deux ans, voire tous les ans, avec des délais d'application parfois très rapides, et qui ont entièrement repérimétré les territoires, en fusionnant, mais aussi parfois en démembrant, en recompondant. Et ces lois ont bouleversé le paysage politique institutionnel, le contexte organisationnel, notre contexte professionnel, avec une injonction en changement qui, parfois, a été assez durement ressentie, que ce soit par les professionnels, mais aussi par les élus. Ça s'est parfois passé de façon assez compliquée. Ces changements, vous le savez, ont été pilotés par les préfets, ce qui explique aussi que d'un département à l'autre, l'application a pu être un petit peu différente, parfois dans le mode de concertation, ou pas avec les élus, et parfois aussi dans le résultat, où dans certains départements, les préfets ont poussé pour des territoires très étendus, qui ont, qui est au moins le seuil de 15 000 habitants dans les territoires en euros, alors que dans d'autres, des dérogations ont pu être obtenues. Voilà. En tout cas, le résultat, le résultat, il est là. Entre janvier 2016 et janvier 2018, le nombre de PCI a été réduit de moitié. De moitié, c'est quand même considérable. On en est donc maintenant, à 21 métropoles, 11 communautés européennes, 222 communautés d'agglomération, et 1009 communautés de communes. Et maintenant, on digère. Ou on essaye, en tout cas. Ça, c'est dominical. Vous reconnaissez, j'en suis sûre. Alors, dans ce nouveau contexte, qu'est-ce qu'on fait des compétences ? La grande opportunité qui a été donnée par les fusions, le repérimétrage, ça a été ce travail sur les compétences. parce qu'il suffisait qu'un des territoires, un des EPCI, de ceux qui étaient fusionnés, ait une action en termes de lecture publique pour que l'ensemble du territoire, enfin, ou en tout cas, pour que la nouvelle EPCI soit obligée de se poser la question pour l'ensemble du nouveau territoire. Et ça, ça a été une opportunité formidable pour les bibliothèques et pour les lectures publiques. Parce qu'imaginez, si ça n'avait pas été le cas, vous avez vu le chambardement qui s'est produit dans les intercommunalités, vous pensez bien que s'il n'y avait pas été obligé, il est plus que probable que les élus et les administratifs auraient remis la question des bibliothèques au calendre grecque. Donc ça, c'était, malgré tout le bazar qu'on vit, une formidable opportunité. Par contre, il faut quand même le redire, la compétence lecture publique n'existe pas. Il n'y a dans les textes qu'une seule formulation de compétence qui concerne les bibliothèques, c'est la compétence optionnelle sur la construction, l'entretien et le fonctionnement d'équipements culturels et sportifs, voire dans d'autres types d'intercommunalités plus importantes que les com-coms et les com-d'agglos, aussi des établissements socio-culturels, socio-éducatifs. Donc, les bibliothèques ne sont que des équipements parmi d'autres qui peuvent et non doivent être gérés en direct par les EPCI et elles ne peuvent et doivent l'être ou doivent l'être qu'en fonction de leur intérêt communautaire. Or, cet intérêt communautaire, il est défini par les élus. Donc, en gros, on fait ce qu'on veut. Les élus ont totalement la main pour décider de ce qu'ils veulent faire et comment. admettons que la compétence optionnelle gestion des équipements, admettons qu'on transfère ces équipements. Mais on peut le faire de plein de manières. On peut transférer les bâtiments ou pas. On peut transférer l'investissement et donc se limiter aux constructions ou alors le fonctionnement. On peut transférer ou pas le personnel. On peut transférer ou pas les collections et pas forcément tout. Tout est possible en fonction de l'intérêt communautaire. Et on peut aussi décider de ne transférer aucune bibliothèque et de ne considérer comme intérêt communale que celle qu'on construira plus tard. On peut en transférer une seule parce qu'elle est définie d'intérêt communautaire, parce qu'elle est prête, parce que le maire de la commune trouve ça intéressant, parce qu'il veut s'en débarrasser, parce que je ne sais pas. On peut transférer quelques bibliothèques, parce qu'elles étaient déjà peut-être transférées dans l'intercôte d'avant et que le reste, ou alors on peut les transférer toutes. Et alors les critères, les critères, ils sont aussi totalement au choix. Évidemment, sur le papier, quand ils sont objectifs et argumentés, c'est mieux, mais très souvent on est dans l'arbitraire, très souvent on est dans la bonne volonté des communes qui acceptent et qui veulent transférer leur bibliothèque. ou pas. Et ça n'est pas parce qu'on transfère qu'on fait raison. On peut transférer sans qu'il se passe rien. Enfin, presque rien. Il y a quand même, quand une bibliothèque devient intercommunale, le fait qu'il n'y a plus de lien administratif avec la commune dans laquelle elle est implantée. Ça, ça a quand même des conséquences. Le personnel change d'employeur, se posent des questions de ressources humaines, se posent des questions comme votre adresse mail va changer et donc il faut penser à la renvoyer à tout le monde. Se posent aussi des questions sur des détails qui allaient de soi et que maintenant il faut repenser, réorganiser selon ce qui a été transféré. Par exemple, qui paye pour le ménage, pour l'entretien, pour l'entretien qui est-ce qui va saler le parvis de la bibliothèque en tinege ? Est-ce que c'est la commune ? Est-ce que c'est l'interco ? Là, par contre, souvent, elle n'a pas le nom. Et ça n'a pas toujours été pensé ou concerté avant. Voilà, qui nettoie les carreaux. Et puis, encore plus important dans le fonctionnement au quotidien des bibliothèques, il y a comment se passent désormais je vois que ça fait écho. C'est du vécu. Comment se passent les relations entre les bibliothécaires et leurs ex-collègues municipaux ? Les gens des crèches, les gens des centres de loisirs, est-ce que les bibliothécaires seront toujours invités à la réunion de rentrée avec les instituts organisés par le service scolaire ? Comment on se... Voilà, il y a des questions comme ça qui, dans le cadre municipal, a l'exploit parce qu'on travaille entre collègues, alors qu'on se retrouve à faire du partenariat de collectivité à collectivité. Bien ça. Mais à part ça, à part ça, je le disais, rien n'est automatique. Tous les choix restent ouverts et c'est pas parce qu'on a transféré qu'on va se mettre à travailler avec les bibliothèques des autres liens, en fait. Le transfert n'est ni une condition nécessaire ni une contrainte en quoi que ce soit. Alors, si on transfère pas, je me mélange dans mes feuilles, oui, c'est plus du tout là. Allez, c'était dans l'autre sens, excusez-moi, je suis dévoilée. Super, bon, on est allé sans fil. Si on ne transfère pas, on peut quand même informatiser en commun. On peut avoir un portail commun, un page web commune, pour mettre des informations, pour procurer des services. Ça, de toute façon, c'est intéressant parce que ça induit des économies d'échelle. Tout le monde, vous le savez bien. Et puis, en ce qui concerne l'informatique, c'est vrai que c'est un peu la condition, le socle, pour étendre les services au public. Ça, on peut le faire dans la compétence équipement et donc, quand on a transféré, mais on peut le faire aussi dans une compétence facultative ou hors compétence. Voilà. On fait comme on veut. la compétence facultative, elle est écrite par les élus de manière qu'ils veulent. Et on peut aussi, tout simplement, conventionner entre le PCI et les communes sans que ça rentre dans des compétences de l'interco. On peut mutualiser les ressources documentaires, donc les documents, évidemment, parfois, leur choix et leur traitement, plus souvent, leur circulation au sein du réseau, et puis aussi la circulation des usagers en mettant en place une carte commune ou une carte valable partout. La navette pour la circulation. Le grand sujet de mutualisation dont la pertinence n'est plus à démontrer, c'est celle des ressources en ligne qui coûtent tellement cher qu'à l'échelle d'une seule commune, c'est difficilement faisable sauf quand elle est très importante, alors qu'à l'échelle d'un réseau, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, les outils numériques, les tablettes, les liseuses, mais pourquoi pas l'imprimante 3D qui circulera avec la médiation appropriée, et pourquoi pas des tapis de lecture, et pourquoi pas, enfin voilà, tout ce qu'on peut inventer qu'on acquiert pour le réseau et qui servira à tous. Donc, pareil, économie d'échelle, pareil, on le fait comme on veut. Et puis, l'action culturelle, coordonnée ou unifiée, et ça, d'après l'enquête que la commission avait réalisée en 2017 sur les réseaux intercommunaux, c'est souvent par là que vous avez commencé. Parce que, parce que ça se voit, parce que ça, ça fédère l'identité intercommunale, ça rend le réseau visible. Et puis, c'est peut-être aussi, c'est moins technique qu'une, qu'une, qu'une informatisation en réseau. Alors ça, vous en aurez un exemple en particulier cet après-midi auprès de la commune Nouvelle de Mauge avec la collègue Elisabeth puisque je crois que c'est ce qui s'est passé à Mauge. Tout a commencé par l'action culturelle. Je vais revenir rapidement sur les différents types de réseaux que nous avons essayé de... C'est juste un cadre de lecture pour qu'on puisse tous parler un petit peu le même langage et avoir les cadres en tête et vous retrouverez cette typologie dans la fiche outil qui est sur le blog de Bibliothèque en Réseau et qui s'appelle Typologie des Réseaux. Alors le premier, celui qu'on appelle le réseau intégré ou le réseau transféré. Là, toutes les bibliothèques sont intercommunales. Toutes les bibliothèques du réseau, pas forcément toutes les bibliothèques du territoire de l'EPCI. Ça peut être le cas mais il peut arriver aussi que l'EPCI ait décidé que le réseau ce sera ce qui est transféré et que donc s'il existe des bibliothèques sur le territoire qui n'intègrent pas, qui ne sont pas transférées à la gestion intercommunale, et bien SDV. Voilà. ce n'est pas souhaitable mais ça existe. Dans ce cas-là, on a des ressources humaines en commun, une direction, une hiérarchie unique, des équipes qui dépendent de cette hiérarchie unique qui se répartissent sur le territoire et qui, dans certains cas, circulent d'une bibliothèque à l'autre. Ça peut être le cas quand il s'agit de coordinatrices, mais ça peut être aussi le cas dans les gros réseaux urbains avec du personnel qui, bien qu'affecter un équipement en cas d'animation, de remplacement, autre chose comme ça, est appelé à venir en renfort dans une autre bibliothèque. Des services communs dont on a déjà parlé. Là, c'est vrai que c'est plus facile quand on a tout transféré d'avoir, par exemple, un local commun ou de faire tourner dans les bibliothèques des sessions pour l'équipement, pour le traitement des documents. Un local pour la navette, des agents dédiés à la navette. Et puis, pour les services publics, évidemment, ça facilite tout ce qui permet l'accès mutualisé aux connexions, la carte commune, la navette. Alors, cette gestion unifiée, elle est facilitante en termes de stratégie politique, en termes de finances, en termes de gestion. Mais, le cas des réseaux de bibliothèques où elles sont toutes municipales présente également ses avantages. Donc là, dans ce deuxième type, le deuxième cas, aucune bibliothèque n'est intercommunale, toutes sont municipales, mais, elles sont mises en réseau informatique en général, à minima, ou en tout cas, c'est la première chose que fait l'Interco quand elle porte un projet intercommunal auprès des bibliothèques municipales. En termes de ressources humaines, ce qui est fortement recommandé, voire indispensable, c'est que malgré tout, le PCI met à disposition des ressources humaines, une coordinatrice, voire des services communs. dans les quelques cas de réseau où il y a une base informatique commune et c'est tout, il ne se passe pas grand chose, en fait. C'est vrai que l'outil est mutualisé, mais on ne peut pas dire que ça fait réseau. C'est quand même à peu près indispensable que la coordination soit pilotée et qu'il y ait une interface entre l'Interco et les communes pour tout ce qui se met en place en termes de mutualisation. Alors, c'est plus compliqué de faire de la coordination, de faire de la concertation que de faire du hiérarchique et de l'article. C'est plus complexe, ça peut être plus long. Mais, par contre, comme pour arriver à quoi que ce soit, il faut obtenir l'adhésion des participants, en termes de résultats, ça peut être encore plus efficient que dans le cadre du réseau dont on parlait avant, transféré. Moi, j'en ai des exemples et je crois qu'il y en aura un cet après-midi. Vous pourrez aller voir les collègues et surtout l'élu aux bibliothèques de l'agglomération du Golfe du Morpillon Valaglomération qui se présentera en début d'après-midi et où c'est l'option politique qui a été prise de coordonner et non pas diriger, de proposer de se concerter pour arriver à mettre en place des services qui soient ajustés et adaptés au territoire. Alors, il y a aussi, et c'est le thème de la journée, le réseau mixte. C'est-à-dire que, suite aux fusions, on se retrouve avec des territoires qui ont regroupé des noyaux transférés avec des réseaux de bibliothèques municipales, voire également des parties de territoire où il y a des bibliothèques qui ne coopèrent pas entre elles. Je sais que dans la salle, il y en a un exemple valdoiseur où, en plus, pour encore rajouter la cerise sur le gâteau, il y a une partie des bibliothèques fusionnées qui est sur un autre département. Donc, voilà, le résultat des fusions aboutit à ce genre de réseau mixte où il y a un acquis de départ et, après, comment on fait pour gérer ? Le troisième type que, quand même, je vous rappelle, même si c'est le moins courant, c'est celui où ce n'est pas le PCI qui porte le réseau, en fait, où les communes se sont mises d'accord en dehors du cadre intercommunal, ont conventionné entre elles et il y a des exemples où l'offre de services et la qualité de services rendus à l'usager et est aussi bon que dans un réseau intercommunal. Par contre, la question, là, c'est la question de la pérennité, la fragilité de ce genre d'organisation avec les échéances électorales. Il y a la question du portage, quand même, parce que quand ce n'est pas porté par le PCI, il faut que les communes s'arrangent entre elles pour décider qui porte quoi. C'est encore plus compliqué, mais ça existe. Et puis, ça fonctionne. Et ça peut être aussi une façon de pérenniser l'historique et de pérenniser les acquis en attendant la nouvelle organisation intercommunale. Alors, on récapitule. Donc, presque tout est possible. On a mis presque juste pour le truc auquel on n'aurait pas pensé, parce que sinon, tout est possible. Donc, on peut faire raison sans transférer et on peut transférer sans faire raison. Il y a des fois une décision politique qui dit, allez hop, tout le monde est intercommunal, mais derrière, il ne se passe rien du tout. On peut avoir un catalogue partiel en commun, c'est-à-dire qui regroupe une partie des bibliothèques du territoire, mais pas tout le monde. On peut avoir une coopération entre bibliothèques qui se limitent à de l'action culturelle et rien d'autre. Et c'est quand même du réseau. On peut avoir un projet politique qui se construit en amont. Et ça, c'est formidable. Et puis, le plus souvent, on le construit après, mais ce n'est pas grave. On peut avoir des navettes avec que le retour, c'est-à-dire que les gens ont le droit de rendre leurs documents dans n'importe quelle bibliothèque du réseau, mais ils doivent en prêter dans la leur. Ou le contraire, ils peuvent emprunter, ils peuvent faire venir dans leur bibliothèque des documents de n'importe quelle bibliothèque, mais ils ne peuvent pas les rendre ailleurs que dans leur bibliothèque. On peut avoir des bibliothèques intercommunales et municipales dans le même réseau informatique. Et puis, surtout, on peut à tout moment franchir des étapes. Rien n'est figé, tous construits. Et étape par étape, on en est là. Alors comment ? Les outils sont multiples. D'abord, il y a l'écriture de la compétence quand elle est prise. Ça, c'est quand même important de définir un intérêt comme une auteure. Parce que certaines agglomérations se sont saisies quand même de cette possibilité-là pour esquisser un projet de lecture publique. comme finalement on écrit ce qu'on veut dans l'intérêt communautaire. Il y a des EPCI qui mettent en annexe un document qui est un projet de développement en lecture publique sur le territoire. C'est pas mal quand on peut en profiter. Il y a l'écriture de la compétence facultative. Là, c'est somptueux puisqu'on écrit ce qu'on veut. Il faut juste que les élus se mettent d'accord entre eux sur qu'est-ce qu'ils font de leur bibliothèque et avec leur bibliothèque comment est-ce qu'ils travaillent ensemble. Et là, je suis sûre que vous avez tous des exemples différents sur lesquels vous pourrez échanger. Il y a la possibilité de conventionner de commune à commune mais aussi entre les communes et le PCI même quand il y a un transfert ou surtout dans le cas de nos réseaux hétérogènes composites et si complexes il y a toujours la possibilité que les communes qui n'ont pas transféré leur bibliothèque conventionnent avec le PCI. Pas forcément toutes et puis les communes peuvent aussi conventionner entre elles. Il y a aussi le fond de concours dans les réseaux hétérogènes qui peuvent être des solutions pour vous où le PCI en fonction de la convention qui est passée peut donner des compensations financières aux communes soit sur leur dotation soit de la manière qu'elles le dessinent ou pour atteindre leur contribution au réseau quand certaines communes portent beaucoup de choses pour le réseau. Il y a donc même des réseaux sur un périmètre infrain intercommunal c'est le cas où il n'y a qu'une partie des bibliothèques qui est transférée qui fonctionne en réseau qui partage à la société via tous les services mais ils ne sont pas forcément étendus à tout le territoire. Il y a de la coopération informelle on peut coopérer ponctuellement sur le projet on peut coopérer régulièrement sur des thématiques sans cadre juridique formel on peut juste échanger des pratiques on peut se concerter on peut faire réseau sans aucun cadre juridique après le problème c'est le temps qu'on y passe et comment il est accepté par les collectivités et avec tout ça vous allez bien arriver à survivre à la fusion quand même alors vous avez vu donc avec ce nombre de PCI il est réduit de moitié c'est mariage plus ou moins forcé fusion ne veut pas forcément dire relation fusionnelle d'entrée tout est à bâtir alors quelques cas types relevés beaucoup par Dominique au cours de ces pérégrinations dans toute la France mais aussi par les BD pistes au sein de leur propre département on a le cas du centre fort et que devient la périphérie c'est à dire qu'à fusion entre une grande ville qui avait déjà un réseau qui fonctionnait bien peut-être déjà étendu à quelques communes de sa périphérie et puis avec la réforme territoriale pouf on se retrouve avec toutes les petites communes avoisinantes qui n'avaient pas forcément d'habitude de coopération et qui ne disposent pas des mêmes moyens ni en personnel ni financier et alors là évidemment se pose la question des petits qui deviennent invisibles en fait dans le réseau de la lecture publique ou alors c'est contraire il peut y avoir la périphérie qui a déjà des pratiques des habitudes de coopération qu'elles soient dans un cadre intercommunal ou pas les gens se connaissent ils font du partage d'expériences ils échangent des pratiques même s'ils n'échangent pas forcément des documents ils font de l'action culturelle ensemble ce sont des petites communes et puis voilà que avec la réforme ils se retrouvent à devoir faire partie du même PCI qu'une grosse ville qui elle pour le coup vit en autarcie sur son propre embryon de réseau voilà c'est pas un réseau quand on a une centrale les deux annexes et qui c'est pas dans son c'est pas dans son paysage la coopération avec les autres bibliothèques là aussi c'est compliqué et ce qui est important c'est d'arriver à préserver les acquis et les dynamiques existantes et non pas à céder forcément au volume de la population voilà il y a aussi le cas ça qui est quasiment universel des historiques différents et qui sont pas forcément compatibles dans chaque dans chaque intercours il y a eu un historique il y a eu déjà plein d'étapes qui ont conduit à la situation qui a précédé l'effusion et des fois on a mis beaucoup d'efforts pour arriver à un certain mode de fonctionnement ça a coûté ça a été compliqué et tout remettre à plat tout requestionner parce qu'il faut composer avec un historique et un mode d'organisation différent c'est compliqué c'est compliqué et puis il y a les périmètres où personne où chaque bibliothèque travaillait dans son point là à la limite tout reste à faire pourquoi pas tant mieux on part de rien peut-être qu'il y a moins de freins à part les appréhensions naturelles à sortir de chez soi pour aller voir comment ça se passe chez les voisins à l'occasion donc comme le disait Gordiane en introduction de cette réforme territoriale et c'est le thème du focus de la journée nous avons la question de la collaboration des bénévoles et des salariés en milieu rural souvent il n'y a pratiquement que des bénévoles si elle je dis elle c'est quand même une immense majorité si elle n'était pas là souvent il n'y aurait pas de bibliothèque et elles les font fonctionner en général en accord avec de toute façon la mairie avec le soutien de la bibliothèque départementale et puis parfois c'est en fait la fonction de coordination qui est le premier emploi salarié sur une intercours pour justement une personne salariée qui coordonne les actions des bénévoles donc il y a ce cas très fréquent en particulier en milieu rural donc on a des bénévoles qui ont leurs habitudes leur pratique leur façon de voir les choses leur propre lien privilégié avec la mairie et puis il y a tout d'un coup une salariée intercommunale je dis une aussi qui arrive et qui parle au nom d'un PCI dont on ne voit pas forcément à quoi ça correspond et puis comment on fait pour se mettre d'accord comment on fait pour que les bénévoles comprennent quel avantage ils peuvent y trouver comment fait aussi la coordinatrice pour se faire comprendre et se faire accepter par les bénévoles ça c'est une vraie question qui se pose dans nos territoires après il y a la question de la fusion entre un territoire très urbain qui a ses solutions mais avec ses équipements urbains avec ses ses habitants aussi de milieu urbain sa desserte de transport et voilà et puis ses salariés ses salariés parce qu'un milieu urbain en général les bibliothèques ne comptent pratiquement que des salariés sauf ponctuellement et puis on a fusionné donc avec un territoire de petite commune où il y a des bibliothèques qui ne sont gérées que par des bénévoles ou partiellement par des bénévoles et là voilà là c'est le choc des cultures et comment on fait comment on fait pour travailler ensemble et puis il y a la question de la place de chacun mais là moi j'en dirais pas plus puisque c'est la thématique de l'intervention de Françoise Minetti juste après en fin de matinée donc je n'en dirai pas plus ah oui non je vais pas en dire plus parce que je m'entends donc en conclusion quelques éléments pour une démarche pratique identifier les freins vous avez tous les mêmes ne vous inquiétez pas c'est partout pareil il y a les habitudes il y a le chacun chez soi il y a la crainte aussi peut-être de se comparer aux autres et qu'on vient de nous dire que non la façon dont on fait c'est pas comme ça qu'il faut faire il y a la possédivité c'est mes lecteurs c'est ma collection c'est ma bibliothèque c'est ma commune et pourquoi diable est-ce que pourquoi diable est-ce que je prêterais tout ça à mes voisins le surfeu chez nous c'est tellement mieux il y a le complexe petit gros qui regroupe ce que je vous ai déjà dit donc les petits qui disent oh là là on va se faire bouffer par les gros il y a le gros qui dit c'est moi qui sais faire donc là vous arrêtez de tout je vais vous dire comment vous faites en tout cas c'est la peur pour les petits par rapport au gros et puis il y a aussi il y a aussi l'absence de portage politique qui est un frein important parce que ça nous oblige nous tous à bricoler sans grande visibilité en n'étant pas sûr que ce qu'on a diagnostiqué ou ce qu'on souhaite ça va être vraiment repris par des élus et pérennisés que les moyens seront alloués voilà donc c'est vrai que partager avec les élus et leur faire partager tout votre travail ça c'est aussi très très important je vous recommande vivement et vous aurez le lien sur la diapos elle sera en ligne un petit sketch qu'on avait fait Dominique et moi sur ces freins justement et qui s'appelle vive l'interco on l'avait fait à l'occasion d'un colloque on a fait les clowns si vous avez envie de rigoler vous pouvez aller voir ils reprennent un petit peu tous ces freins en mode incolore mais n'oublions pas les opportunités comme je vous le disais c'est grâce à cette recomposition des territoires que nous avons là maintenant l'occasion de construire adapter revoir tout ce qu'on faisait pour mieux adapter l'offre aux habitants avec pragmatisme avec progressivité c'est l'occasion d'apprendre à travailler avec d'autres des gens autres qu'ils soient de la commune d'à côté ou qu'ils soient d'une autre d'une autre sphère et puis en s'appuyant toujours sur les missions et les compétences de chacun c'est l'occasion d'évaluer ce qu'on fait les bibliothèques prennent souvent comme le petit moment tout le monde sait ce que c'est de bibliothèque et tout le monde sait à quoi ça sert pourquoi pourquoi on vous expliquerait d'abord et pourquoi on vous rendrait des comptes et bien si il faut expliquer il faut montrer à quel point les services que vous rendez sont appréciés de la population sont utiles à la politique de votre collectivité et pour ça il faut les évaluer et puis en même temps faire évoluer ce que vous offrez puisqu'à la suite de l'évaluation ce sera l'occasion de voir ce qui marche ce qui ne marche pas ce qu'il faut continuer à faire ou pas forcément parce qu'on ne peut pas tout faire voilà et donc il faut faire ce qui sert vraiment au maillage du territoire et à l'usager c'est l'occasion comme aujourd'hui de partager échanger communiquer visiter voilà là vous êtes là pour ça et j'espère que de ce point de vue là cette journée vous permettra de vraiment échanger entre vous il y a n'oubliez pas les bibliothèques départementales qui sont là pour vous soutenir et pour vous aider il y a la BF il y a la BF donc si vous n'avez pas adhéré adhéré et participez d'une manière ou d'une autre à la commission bibliothèque en réseau comme par exemple au répertoire qu'on a mis en place où chacun a décrit son réseau ça prend la forme d'un tableur Excel ça vous permet de repérer qui vous ressemble et il y a le contact d'une personne que vous pouvez appeler et avec qui vous pouvez échanger sur des problématiques qui vous sont propres voilà il y a le blog avec les actualités des gens d'études n'oubliez pas nos fiches dans la boîte à outils et puis là vous trouverez là sur si vous voulez une petite infographie avec les résultats de l'enquête sur les réseaux qu'on avait menés en 2017 et voilà et vous pouvez nous contacter à tout moment à cette place merci beaucoup et alors je garde le micro parce que la suite c'est aussi avec moi maintenant on va jouer on va se détendre on va se débrouiller les chambres et ainsi je repris mon petit alors je vous propose un débat mouvant pour faire le lien entre donc le cadre que je viens de vous redonner et puis l'intervention de François-Lismanétique qui va faire le focus sur les relations entre salariés et bénévoles je vous explique la règle du jeu et je vous explique aussi les contraintes logistiques la règle du jeu c'est que entre maintenant et 11h45 où tout le monde doit être ici pour l'intervention de Françoise vous pouvez si vous voulez aller faire pipi aller faire une cigarette faire pause faire autre chose et si vous voulez vous pouvez participer à un débat mouvant c'est un exercice donc où je vais vous proposer des phrases des phrases un peu clivantes des phrases qui vous demandent de prendre position et vous prendrez position dans l'espace c'est-à-dire qu'on va aller se retrouver là-bas dans le hall et ceux qui seront d'accord avec la phrase se mettront d'un côté ceux qui ne seront pas d'accord se mettront de l'autre côté vous avez le droit de moduler mais vous n'avez pas le droit de vous mettre au milieu vous êtes obligés de prendre position alors c'est ludique c'est un jeu non pas le droit d'être au milieu c'est d'un côté ou de l'autre c'est binaire mais bien entendu vous n'êtes pas obligés ce n'est pas forcément votre opinion profonde et personnelle c'est ludique c'est un jeu et c'est un jeu pour engager le débat parce qu'une fois que tout le monde est positionné celui qui veut prend la parole d'un côté ou de l'autre du côté d'accord du côté pas d'accord et argumente un argument il dit moi je suis d'accord parce que si l'argument est convaincu les gens changent de côté ou se déplacent en tout cas et on passe la parole à quelqu'un d'autre qui avance à un autre argument d'accord ou pas d'accord et après chaque argument vous êtes invité donc à vous déplacer dans l'espace pour démontrer en fait comme ça visuellement vous verrez ce qui est convaincant ce qui a convaincu ou pas et au bout de deux trois échanges d'arguments on arrête et on regarde comment on est disposé dans l'espace par rapport au début voilà et on va faire ça sur plusieurs phrases sur plusieurs fois voilà donc si vous avez envie vous allez me rejoindre dans le hall voilà je vais suivre parce que moi je ne sais pas du tout où ça va se faire alors par contre par contre le problème c'est qu'évidemment ça se serait facilité si on pouvait passer un intro à ceux qui prennent la parole mais techniquement ça n'a pas été possible donc je vais vous demander d'être très attentif les uns aux autres à essayer de ne pas faire de brouhaha de respecter les temps de parole voilà pour qu'on y arrive quand même mais ça risque d'être un peu sportif donc si jamais ça caprouille complètement je présente mes excuses anticipées mais on va essayer de s'amuser pour qu'on y arrive à la fin d'être un peu